Taxi Question vous est offert par le Casino Barrière de Montreux, pour vos loisirs et jackpot sur la Riviera. Le Martini Boutique Hotel, un véritable art de vivre. Hostetler Moto, votre concessionnaire Ducati et Yamaha pour le Valet. Atlas Automobile Sierra, votre concessionnaire Opel pour le Valet. Sous-et-Guinny, il faut que je vous parle d'un dossier important. Comment éviter le borne-hôte quand on est chauffeur de taxi ? Non, qui va présenter le best-of de Taxi Question durant la période des vacances de Noël ? Non, parce qu'il n'y a aucune raison que ce soit forcément moi. Vous êtes dans l'émission autant que moi, et puis ça permettrait aux téléspectateurs de vous entendre dire autre chose que... « Guinny ! Je sais pas ! » Ou encore « Qu'est-ce que ça peut être ? » Vous êtes vraiment de ***, espèce de tête de ***. Mon seul problème, c'est comment savoir qui s'y colle. Un Tortilla Slap Challenge ? Comme vous dites. Oui, c'est une bonne idée. Ah ben non ! Ah ben non, c'est trop bête, M. Seguini, mais ça va pas être possible. On n'a pas d'eau. Bon, si je vous comprends bien, le premier de nous deux qui crache de l'eau présente le best-of, c'est ça ? Eh bien, en 6 ans de Taxi Question, c'est la première fois que vous êtes aussi clair. Eh bien, soit que le crasheur perde. Maman m'a... Maman m'a... Je crois que c'est moi qui l'a présenté le best-of. Aurélie Longhi. Comme il est bon ton café, Aurélie. Elle est née il y a 36 ans. Elle vit à Évolène. Aurélie aime la vie. Et comme dirait Jean-Claude Van Damme, si elle aime la vie, elle aime les biscuits. Parce que les biscuits, c'est la vie. Merci le lait, merci les œufs, merci la vie. Et elle déteste les hôpitaux. Sa série préférée ? Shameless. Comme le fameux bateau à Longhi. Aurélie, filez droit devant, en direction de votre destination. Sous-titrage Société Radio-Canada Ça va Aurélie ! Super ! Une femme de sa génération. Une femme bien plus grande que moi. Je crois même qu'à 6, ça se voit. Aurélie, vous faites quoi dans la vie ? Alors, je suis restauratrice. Je suis chef de mon restaurant. Génial ! Il est où ce restaurant ? Il est à Villa, c'est le Col de Torrent. Oh, le Col de Torrent. Mais tout le monde le connaît, le Col de Torrent. Avec sa couteau-fomage. Ouais, pas que. Profitez-en quand même, puisque vous êtes là ma chère Aurélie. Il y a des trucs prévus entre Noël et Nouvel An ? Ouais, il y a toujours des trucs prévus, mais en tout cas, entre Noël et Nouvel An, ça va être ouvert non-stop, tous les jours. On en profite, c'est les fêtes. Et puis à Nouvel An, c'est non-stop. Et voilà, exactement. On pète des assiettes chez vous ? Ouais, grave, jette comme ça et tout. Vous aimez la vie, ça je crois qu'on s'en est déjà rendu compte. Ouais, j'adore la vie. On vous voit, vous aimez le homie sympathique et tout. Vous détestez les hôpitaux, c'est forcément en corrélation, j'ai envie de dire. Ça m'en tise. Quand on aime la vie, on n'aime pas les hôpitaux. C'est ça. Et on aimerait surtout être déposé à un endroit. Et c'est quel endroit que vous avez choisi ? Ça va être Erremance. Erremance ! Mon Dieu, c'est trop sympa de monter à Erremance. Salutations à tous les Erremanceois. Erremancear. Oh là là ! Oh là là, je vais vraiment au bout. Je vais vraiment à tâton là, mon bout n'est pas trop. On part à Erremance pour ça. Et pour y arriver, il faut au moins trois bonnes réponses dans ce véhicule. Ça, je crois que c'est acquis pour tout le monde. Et c'est ce qui maintenant fait flipper plus ou moins tout le monde. Ouais, c'est ça. Mais quand même, je dois reconnaître que vous êtes tous très courageux car vous êtes très nombreux à vous inscrire. Et ça, franchement, ça fait trop plaisir. Si vous faites à sans faute, non seulement vous serez posé à Erremance, mais en plus, vous pourriez participer à un tirage au sort. À condition d'être plusieurs, avoir fait à sans faute durant cette saison 6. La moto ? Et gagner ça, oui, la moto. Hostetler Moto à Sion vous offre une magnifique Yamaha Tracer 7 accompagnée des 12 heures de formation pour l'obtention du permis de conduire offerte par l-vs.ch. On a déjà la moto ou pas encore ? Oui, on l'a, mais on la retape. Je suis en train de la retaper, oui. Alors le permis, vous pourrez sans aucun problème le proposer à quelqu'un de votre famille ou de votre entourage. Oui, oui, ma petite sœur. Et c'est bien que vous parlez de votre petite sœur, Sandra. Il s'est passé un truc assez fou, c'est qu'au départ, vous deviez jouer avec Sandra. Et moi, je ne l'ai pas du tout percuté, cette information, mais à coups de pas, ma chère Sandra. Et pour m'excuser du fond de mon petit cœur, je m'engage solennellement à vous inviter à la place de votre sœur l'année prochaine et essayer de faire mieux ou moins bien. Ça, on verra bien. Ça, c'est sympa, c'est cool. Vous êtes prête, Aurélie ? Merci, je suis prête. Avec plaisir. Partenaire particulier. Notre partenaire particulier, on les adore, c'est le magasin Manor de Sierre. Il se trouve qu'actuellement, vous l'avez peut-être déjà vu ou pas encore, il y a le clip de Noël des magasins Manor qui circule un peu partout, y compris dans ce taxi. Vous allez découvrir une partie de ce clip. Il va falloir bien regarder, puisqu'après, je vais vous poser trois questions d'observation sur ce clip. Ils font au moins deux bonnes réponses pour gagner ce premier point. Ok. Dès que vous vous sentez prête, vous appuyez au centre et je vous laisse bien regarder. Allez, c'est parti. Au début du clip, l'homme pose sur la table un gros carton rouge. Mais il y avait combien de bougies sur cette table ? Trois, quatre ou cinq ? Trois. Excellent. C'est ça ? C'est ça, oui. Oh, le bol ! Bravo ! Ah, c'est du bol en plus ! Deuxième question. Quand la petite fusée atterrit, quels sont les deux chiffres écrits dessus ? Oh putain. 22, non ? 22 ? 22 et c'était 0,4. Il faut impérativement répondre correctement à cette dernière question. Lorsque l'homme habillé en astronaute ouvre son cadeau, on voit une étoile à un œil en sortir. Mais pendant ce temps, qui tient le casque de l'astronaute ? Un homme ou une femme ? Une femme ? Vous nous dites une femme. Et c'est pas la bonne réponse. C'était un homme ! Barbu en plus ! Purée ! Mais qu'est-ce qui se passe ? Franchement. Moi, j'ai regardé des peluches, les petits chats. Ouais, des... C'est des bonnes mais questions quand même. Ouais. On joue pour... Hé, les bains de Saillon ! Ça y est ! Pour les bains. Dans moins de 10 jours, ça rouvre ! Ouais. Donc vous pourrez profiter des bains de Saillon, vous pourrez profiter d'une nuit d'hôtel en chambre de luxe avec petit déjeuner. Tout ça pour deux personnes, d'accord ? Proposez pas ça à Sandra, puisque je vous rappelle qu'elle va se retrouver à votre place. À ça, on rajoute deux journées de ski. Oh, trop bien ! Magnifique. On porte du soleil offert par Région d'Andermini. Et à ça, on rajoute le fameux musée, le Chaplin's World que vous n'avez encore jamais visité. Non, ouais. Je le savais ! À Corsier-sur-Vevet. Et ça aussi, c'est pour deux personnes. Super. Et pour ça, il faut plus se gourer. Ouais. Hé. C'est bon. Non, c'est bon. Ça compte aussi. Calcul oral. Allez. On est commun avec le calcul oral. Ça va. Normalement, ça va. Vous faites la compta du... Ouais. Du resto ? Bon, ça va alors. Un petit peu, ouais. Plus moins, plus moins, plus moins. Peut-être. Alors, je veux juste la réponse finale. Allez. On y va. 28 plus 17. Plus 9. Moins 31. Plus 46. Plus 7. Moins 19. Moins 19. C'est bon. 38. Yes ! Bien joué, Aurélie ! C'est la classe. Ce n'est pas facile, en plus. Ce n'est pas facile, en plus. Oui, j'ai eu la pression, un petit peu, là. Oui, vous étiez très discrète pendant ce comptage. Oui, je comptais. Vous dormiez à mon moment donné. Je n'ai pas. Bien joué. C'est génial. Vous savez siffler ? Oui. Ça tombe bien. Il ne faut juste pas que je rigole en même temps. On l'aime, ce questionnaire. Je sais que vous l'aimez. Parce qu'il n'est pas facile. C'est vrai. Autant pour Aurélie qui va siffler que pour moi qui dois reconnaître. Vous avez une minute. Dès le moment où vous avez sorti votre premier nom de ce sac pour me faire reconnaître deux artistes en sifflant de leur mélodie. Vous pouvez piocher autant de mots que vous voulez. Monsieur Seguini, on envoie le chrono. C'est parti. Bonne chance Aurélie. Marc Lavoine. Bien joué. Les yeux revolvers. Superbe. Très beau sifflet Aurélie. C'est tonné Chardin ? Les gondoles à Venise ? Putain, c'est quoi ça ? On dirait les gondoles à Venise. Autre chose. Continue, continue, continue. Ça vient. Michael Jackson, Billie Jean. Ouais ! Ouais ! Faut, 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 faut ! Faut, 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 faut ! Et donc c'était Lucie au bispo. Oh mon Dieu. Attends, je l'ai bien fait en plus. Écoutez si je fais maintenant ça. Ah ouais, ça joue. Les gondoles à Venise. J'avais pas autre chose que ce tonné Chardin, les gondoles à Venise. Oh, ce Michael Jackson, je l'ai donné, je sais pas, à combien de temps il restait au chronomètre. Trois secondes. Oh, aïe, 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 oui. Je m'envoie des propres petits bisous. Bravo, bravo, Olivier. Génial. Un deuxième point, ça s'annonce bien. RMA s'approche lentement mais sûrement. On poursuit série, mon ami. On va jouer avec votre série préférée et votre série préférée est une série vraiment excellente qui s'appelle Shameless. Pourquoi vous aimez cette série ? Déjà, j'ai pas le temps de regarder trop de séries et c'est une des seules que j'ai réussi à voir en entier, quasiment. Quatre questions sur votre série préférée, il faut trois bonnes réponses pour gagner ce troisième point synonyme de je commence à gagner des cadeaux et je serai déposé à Irémence. Shameless, c'est une des rares séries irrévérencieuses et parfois carrément immorales sur la non-éducation d'un père de famille alcoolique et drogué laissant ses enfants livrés à eux-mêmes. Ce père de famille, c'est Franck Gallagher et ses enfants sont au nombre de combien ? 5, 6 ou 7 ? Alors attends, Philippe, Ian, Carl, Ian, 6 avec les deux filles. C'est une très très bonne réponse. Bien joué. Deuxième question. Dans quelle ville des Etats-Unis se déroule la série ? Los Angeles, Philadelphie ou Chicago ? Chicago. Mais bien joué Aurélie ! Génial ! C'est beau ! Ok. Troisième question. Si vous répondez correctement, c'est le point. Laquelle de ces affirmations est fausse ? Affirmation 1, Shameless, c'est au total 11 saisons. Affirmation 2, Shameless, c'est une série interdite de diffusion en Chine. Affirmation 3, Shameless, c'est l'adaptation américaine d'une série anglaise. Donc c'est la Chine qui est fausse. Et moi je dis bien joué. Bravo Aurélie. Elle connaît Shameless sur le bout des doigts. Elle a révisé. Écoutez bien ce qu'elle a dit. Elle a... Révisé. Oui, monsieur dame. Il y en a des fois, ils a révisé en total dilettante. Oh ben... Vous êtes sûr que je vous l'ai dit ? Ça pousse de la loi. Oui, oui, oui. Elle a révisé. Ça valait la peine. Ça lui permet d'être sûr d'être déposé à Erremance. Est-ce que vos potes vous suivent ? Ben ils peuvent faire autre chose. Un bond d'une valeur de 50 francs pour aller au Martini Boutique Hotel. C'est de la concurrence, mais pas forcément de l'Oréal parce qu'elle est assez loin. Vous connaissez ? Non, je n'ai jamais été. Génial. Vous verrez le restaurant La Cordillière, spécialité péruvienne. C'est quand même suffisamment rare pour le signaler. Et vous aurez accès à l'Atelier des Merveilles. Génial. Une superbe boutique agrémentée de nombreux produits qui sont réalisés à l'Atelier de la FAUVAM. Merci beaucoup. On continue à se détendre comme vous le faites depuis le début dans cette aventure. On ne peut plus que gagner des cadeaux. On ne prend aucun risque avec Daoul Bon Sang. On va jouer avec un mot patoisant ma chère Aurélie. Mais que veut dire ce mot du patois ? En l'occurrence le mot moite sang. Vous l'avez déjà entendu ? J'ai dû déjà l'entendre. Ah, super. Moite sang. Alors d'après vous, moite sang, en 1, c'est un tas de foin regroupé sur un pré. En 2, un moite sang, c'est un petit garçon relativement chétif. En 3, un moite sang, c'est une personne à qui il manque une main. Mais quoi ? C'est possible ? Je vais dire... Alors là, si je me gourle, je vais me faire... Vous hésitez entre quoi et quoi ? J'hésite entre le tas de foin, mais ce sera un peu trop facile. Et avec le petit garçon chétif. C'est un moite sang. Moi, j'ai au McDo. Ok. Au McDo de Martigny en sortie d'autoroute. Super bon endroit. Mais ils sont tellement cools là-bas que si vous voulez aller dans un autre McDo en Suisse, vous pouvez y aller avec cette carte. Cool. Ok. D'accord ? Ça marche. Et pour ça, il faut me faire maintenant une jolie phrase avec le mot moite sang à l'intérieur. Avec le mot moite sang ? Oui. Vous pouvez réfléchir. Oui, une jolie phrase. Mettez-moi un moite sang dans le contexte d'une phrase. J'étais dans un pré. Il y avait un petit garçon fétiche qui avait une main et qui regardait un moite sang. Je devrais vous en donner deux. Merci bien joué. Superbe. Vraiment superbe. Pas de points, mais superbe. Il reste un questionnaire. On peut encore y arriver à Aquapark. Histoire sans paroles. Est-ce que vous avez vu le film, en l'occurrence le 1, de Brise de Nice ? Cassez. Oui, il y a longtemps. Brise de Nice, 2005. Oui, il y a longtemps. Je vous montre un extrait. Le sans-coup, vous connaissez le principe. Trois possibles réponses sur ce que dit le protagoniste au moment où le sans-coup. Ok. A vous de retrouver la bonne. Allez-y. Papa ! Papa ! Papa, la fille, elle crie ! Tu sais ce qu'ils ont fait ? C'est votre fils ? Oui. Ils ont tout mis par terre, tout ça, tout saccagé, alors qu'ils n'ont même pas le droit. Il ne sait rien. Laissez-le. Ah, c'est lui, les menottes. Puisque je vous dis qu'il ne sait rien ! Eh, arrête. Ouais. Mais regardez-le ! Ça ne se voit pas que c'est un con, non ? Possibilité numéro une. Il n'a rien vu, rien entendu, et il ne dira rien parce qu'il ne sait rien, et il ne sait rien parce que c'est un con. Deuxième possibilité de réponse. Il n'était pas là, ni ici, ni ailleurs, parce que quand il est ailleurs, il n'est forcément pas ici, et en plus, il est con. Troisième possible réponse. J'ai misé tous mes espoirs sur cette tête de con. Il aurait pu être ministre, trader ou même dealer, mais il a choisi de devenir con. Vous scrutez mon regard avec beaucoup d'attention. Est-ce que c'est parce que c'est du charme, ou est-ce que vous essayez d'obtenir une réponse ? Parce que je me concentre. J'essaie de lire sur les lèvres, mais... Est-ce que déjà, on élimine une réponse, ou est-ce que les trois, vous hésitez avec les trois ? Non, je pense que c'est la première. Pour vous, la réponse, c'est il n'a rien vu, rien entendu, et il ne dira rien parce qu'il ne sait rien, et il ne sait rien parce que c'est un con. Ouais, je ne suis pas sûr, mais... Vous faites quoi ? On garde ça ? Ouais, on garde ça. Sans grande conviction ? Non. On joue pour ça, hein ? Ouais. Si c'est juste, c'est ça ? Je vais le perdre, encore. Si c'est pas juste, c'est pas ça ? Ouais, d'accord. Je vous laisse découvrir la réponse. Ça se voit que c'est pas ça, ma tête est dedans. En image. Il ne sait rien, laissez-le. Ah c'est lui, les menottes. Puisque je vous dis qu'il ne sait rien ! Il n'a rien vu, rien entendu, et il ne dira rien parce qu'il ne sait rien. Et il ne sait rien parce que c'est un con. C'est ça ? Mais oui, c'est ça ! Bien joué, Aurélie ! Aquapark, it's for you ! Merci ! Trop cool ! Ça s'est bien passé ! Pas cool. Et puis ça met un bon niveau de challenge pour votre soeur qui jouera... D'accord, j'ai fait combien de points ? Vous avez fait 4 points. 4 ? Ah ouais. C'est jouable. C'est la méga moyenne dans ce véhicule. Donc vous n'avez vraiment pas à rougir de votre prestation. D'ailleurs, personne n'a à rougir de sa prestation. On est là pour s'amuser. Ça, tout le monde l'a bien compris. Avant de vous déposer à Hermence, on y arrive gentiment mais sûrement grâce à M. Zeghini, toujours très attentif sur la route pour qu'il ne nous arrive rien. C'est certainement pour ça d'ailleurs qu'il ne parle pas, puisque c'est un homme, il ne peut pas faire de choses en même temps ! N'est-ce pas M. Zeghini ? Choisissez un numéro de 1, 36. Vous êtes confronté à notre ange oliver, ma chère. Eh bien, je vais prendre le 9, parce que c'est ce que ma soeur aurait choisi. Vous prenez le 9, ce qui veut dire que votre soeur, quand elle va jouer, ne pourra pas prendre le 9. Voilà, elle pourra prendre le 9. Le 9, ça correspond à la couleur rouge, lorsque M. Zeghini s'arrête. Si c'est du rouge, 150 francs pour aller manger au Fouquettes, qui se trouve à l'intérieur du Casino Barrière. Vous qui êtes une épicurienne, j'en suis sûr, vous allez pouvoir vous régaler si vous tombez sur du rouge. Et si c'est le 9, vous filez là-bas ! Décollage, quand bon vous semble, en direction de l'hôtel 5 étoiles, le Nahoura Barrière à Marrakech. Oui, vous avez bien entendu, Marrakech, pour un séjour inoubliable de deux nuits avec le petit déjeuner. Hip hip hip, Nahoura ! Allez, 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 vous êtes rouge ? Oui ! Ouais, ouais, c'est rouge ! Elle est trop contente, elle le voulait ! Elle le voulait, le Fouquettes, pour aller manger avec ses amis ou avec ses parents, qui sait j'encore. En tout cas, bravo Aurélie ! Merci beaucoup ! Je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année avec votre restaurant. Et puis, on se réjouit de découvrir Sandra votre soeur l'année prochaine, si elle fait mieux ! Super, merci Olivier ! Merci beaucoup ! Ciao ! Ah bah tiens, pour le fun, j'en fais un petit pour vous. Alors, d'après vous, c'est qui ? C'est incroyable, c'est le hasard en plus. C'est incroyable, c'est incroyable, c'est incroyable ! Et d'où c'est avec moi ? A la semaine prochaine, on vous réserve une belle surprise pour la dernière émission de l'année. Sous-titrage Société Radio-Canada ...